Qu'est-ce que signifie régulariser notre rythme veille-sommeil ? Pour pouvoir expliquer ça, je vais prendre l'exemple de quatre horloges qui fonctionnent de manière circadienne, c'est-à-dire que ces quatre horloges ont une rythmicité de période circadienne d'environ 24 heures. Et je vais expliquer comment ce respect peut se faire à travers la synchronisation de ces horloges. La première de ces horloges circadiennes, c'est celle de notre rythme activité-repos. Activité dans la journée, repos dans la nuit. Au cours de ce rythme activité-repos, nous avons un état particulier qu'on appelle la vigilance physiologique qui va changer, bien évidemment, au cours de ces 24 heures. Et finalement, nous avons une succession d'états physiologiques qui vont nous faire passer, peu à peu, du sommeil très profond jusqu'à l'hyperexcitation. Et c'est entre ces deux pôles extrêmes, le sommeil très profond, on est très profondément endormi, et l'hyperexcitation, on est très énervé, que l'état de vigilance physiologique se situe. C'est entre ces deux pôles. Et finalement, cet état de vigilance physiologique doit être respecté, puisque c'est lui qui nous permet d'être concentrés, d'être attentifs, de faire attention à tout ce que l'on fait, d'éviter de faire des erreurs, de ne pas avoir d'accident, etc. Donc c'est vraiment un état phare dans notre journée par rapport à l'ensemble de nos rythmes. En fait, dans quelques consultations pour des enfants qui ont des difficultés scolaires, dans les questions que nous posons, il y a effectivement la question des troubles du sommeil. Est-ce que l'enfant dort bien ? Est-ce qu'il s'endort bien ? Est-ce qu'il s'endort à heure fixe ? Est-ce qu'il se lève à heure fixe ? C'est une question qu'on pose parce que le manque de sommeil, comme je viens de le dire, a un impact sur le développement et les difficultés scolaires. Cette vigilance physiologique, on sait qu'elle passe par un creux, par un niveau très bas au milieu de la nuit. Selon les individus, ce n'est pas exactement la même heure. Ça peut être minuit, ça peut être une heure du matin, ça peut être deux heures du matin. Mais c'est vraiment en milieu de nuit que la vigilance est au plus bas. Il faut savoir qu'y compris chez les conducteurs qui roulent la nuit, surtout quand ils n'en sont pas habitués, ils vont avoir à ce moment-là une baisse de vigilance. Il faut qu'ils le sachent pour être capables de s'arrêter au bon moment avant l'accident. Parce qu'elle a toujours lieu, même si on essaye de se tenir éveillé. Cette vigilance, elle va évidemment augmenter à mesure que l'éveil approche. Elle va augmenter après notre éveil spontané, c'est-à-dire après notre éveil naturel, qui n'est pas obligatoirement celui de l'heure du réveil qu'on fait sonner, parce qu'on ne veut pas être en retard au boulot le matin par exemple. Ce n'est pas forcément la même heure. Cet éveil spontané, on doit apprendre à la connaître, justement pour essayer de respecter au mieux nos besoins. Pour donner un petit ordre d'idée par rapport à cet éveil spontané, il faut savoir que dans la population générale, on a montré qu'en gros, elle oscille, selon les individus, entre 6h et 9h du matin. Il est évident que celui qui a une horloge d'éveil spontané à 6h du matin ne va pas avoir de grand mal à être à 8h au travail. En revanche, les quelques-uns qui ont une horloge d'éveil spontané à 9h, vont être beaucoup plus en difficulté pour être en bonne forme et commencer le travail à 8h du matin. La première partie de la matinée, l'enfant est encore fatigué et au niveau de l'impact sur l'attention, sur l'école, la première demi-heure, il n'est pas complètement à fond dans la concentration à l'école. Donc c'est savoir repérer son horloge personnel qui permet aussi de respecter l'ensemble des horloges. Donc notre vigilance, elle va commencer à augmenter après cet éveil spontané. Elle va être d'un très bon niveau dans la matinée, mais 12h après être passée par un creux dans la nuit, elle va baisser également. C'est-à-dire que si elle avait été au plus bas à minuit, c'est à midi qu'elle va commencer à baisser. Si elle avait été au plus bas à 1h du matin, c'est à 13h qu'elle va commencer à baisser. Et selon les âges, selon les âges, la vigilance va plus ou moins remonter après un certain temps, dans l'après-midi. Mais c'est vrai chez les plus grands, c'est très peu vrai chez les petits. On s'aperçoit que la vigilance chez les enfants jeunes est toujours la meilleure le matin. Elle n'est plus exactement la même dans l'après-midi. Et bien évidemment, cette vigilance va baisser fortement en fin de soirée, quand le sommeil est prêt à arriver. On a une deuxième horloge circadienne, qui est celle de notre température centrale. La température centrale, elle aussi, elle passe par un creux dans la nuit, à la même heure que la vigilance. Elle passe également par un niveau le plus bas. C'est le moment de la nuit où certains se réveillent subitement parce qu'ils ont froid. Ce n'est pourtant pas la température de la chambre qui a changé. C'est vraiment eux qui ressentent le froid. Mais ils se rendent compte qu'ils ont perdu la couette, qu'ils ont perdu la couverture, ils ne sont plus couverts. Et finalement, leur température corporelle étant au plus bas, le froid est ressenti. Ça veut dire qu'ils sont au creux de leur nuit, au creux de leur rythme veille-sommeil. Cette température va commencer à augmenter environ une heure et demie avant le déclenchement de notre horloge d'éveil spontané. C'est à peu près une heure et demie qu'elle commence à monter, qu'elle va monter après ce déclenchement de cet éveil spontané, qu'elle va atteindre son plateau dans la matinée, étant donné que, comme la vigilance, elle va être au plus haut dans la matinée. 12 heures après être passée par un creux la nuit, elle va également baisser. Et parfois, les gens ressentent un petit frisson en début d'après-midi, c'est la baisse de température qui s'exprime. Cette température comme la vigilance va retrouver un niveau correct après un certain temps dans l'après-midi, mais toujours plus chez les plus grands que chez les petits. Et arrivé en fin de journée ou en fin de soirée, cette température va baisser, mais elle va baisser suffisamment, sensiblement, pour que chacun d'entre nous le ressente. c'est exactement ce qui correspond à ce frisson qu'on ressent à un moment donné, soit en fin de journée, soit dans le début de soirée, soit dans la soirée. Ce frisson qui nous fait parfois bailler, mais souvent, on a une fâcheuse tendance à ne pas s'en préoccuper. On fait comme s'il n'avait pas existé, tout simplement parce qu'on a pris l'habitude de constater qu'une dizaine de minutes après, si on est en train de faire quelque chose qui nous intéresse énormément, on a repris son allant et on peut poursuivre ce que l'on a fait. Malheureusement, la plupart du temps, cette chose qui nous importe, ça se fait devant un écran. Donc effectivement, il y a une activation qui se refait et on oublie de penser à cette baisse de température qui s'est faite. C'est tout à fait dommage parce que c'est un très bon indicateur de notre horloge biologique puisque cette baisse de température signifie une seule chose, c'est que le sommeil est prêt à démarrer. Donc écouter cette horloge et accepter d'aller se coucher quand cette horloge s'exprime et nous fait savoir que le sommeil est prêt à arriver va être aussi un respect de la qualité du sommeil puisqu'on va s'endormir rapidement et on va donc rapidement tomber dans un sommeil de qualité. Troisième horloge circadienne, une hormone qui est une hormone importante, on l'appelle souvent l'hormone du stress. Effectivement, c'est une hormone que les médecins nous demandent d'évaluer à travers une prise de sang pour connaître son niveau puisque ce niveau doit être respecté si on ne veut pas être dans un trop-plein de stress. Et malheureusement, c'est lui qui dérape quand on est dans un trop-plein de stress. Cette hormone, elle s'appelle le cortisol. Le cortisol, elle passe par son plus bas niveau dans la nuit, en même temps que la température et en même temps que la vigilance. Mais elle, elle va monter sa fabrication, elle va augmenter sa sécrétion très rapidement puisqu'on a découvert qu'elle atteint son pic, c'est-à-dire son plus haut niveau, juste avant notre éveil spontané. Et que beaucoup de chronobiologistes disent aujourd'hui que c'est l'atteinte de ce pic de cortisol qui provoque notre éveil spontané. Ce pic de cortisol, ce bon niveau de cortisol va perdurer toute la matinée. En début d'après-midi, 12 heures après être passé par son creux, il va lui aussi baisser quelque peu. Mais à l'inverse des deux autres horloges, chez tout le monde, c'est-à-dire chez les enfants comme chez les ados comme chez les adultes, il va continuer de descendre doucement tout au long de l'après-midi sans jamais retrouver son bon niveau du matin. Ça veut dire une seule chose, c'est que le jour où le médecin dit à quelqu'un de faire une prise de sang pour vérifier son niveau de cortisol, on ne doit jamais aller faire sa prise de sang à 4 heures de l'après-midi. Parce qu'on n'aura pas son vrai niveau de cortisol, c'est le matin qu'on l'a, si possible à l'éveil, mais dans la matinée, on aura son vrai niveau de cortisol. Et donc, il baisse doucement tout au long de l'après-midi. Et ça, ça signifie réellement que le matin n'est pas équivalent à l'après-midi. Et plus les enfants sont jeunes, plus on constate que c'est le matin qu'on a le plus de disponibilité, qu'on est le plus dans un niveau de performance élevé, qu'on est le plus capable de se concentrer, etc. Ce qui n'est plus aussi vrai l'après-midi. Et ce cortisol va forcément baisser quand le sommeil arrive pour être au plus bas de nouveau dans la nuit. Et notre dernière horloge circadienne, c'est l'hormone que l'on appelle du sommeil. Cette hormone du sommeil, elle est sécrétée, fabriquée dans une glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est en lien avec l'horloge qui se trouve derrière les yeux, le noyau supracasmatique. Alors, cette horloge biologique, ce noyau supracasmatique, en fait, il gère une glande qu'on appelle la glande pinéale. Alors, dans la journée, ce noyau inhibe cette glande pinéale, qui est une glande qui est située vraiment au centre du cerveau. Et cette glande est capable de synthétiser, lorsqu'elle n'est pas inhibée le jour par le noyau supracasmatique, elle sécrète de la mélatonine. Et donc, cette mélatonine, elle sécrétée surtout l'anime. On parle d'hormones de la nuit, voilà. Et cette mélatonine contribue aussi à synchroniser les horloges biologiques, à resynchroniser, à remonter, en quelque sorte, les horloges. Et elle est très importante aussi pour d'autres fonctions, notamment anti-oxydantes, anti-inflammatoires, etc. En fait, la mélatonine, elle est sécrétée à partir de précurseurs, précurseurs notamment la sérotonine. Et la sérotonine, elle est fortement synthétisée le jour, et probablement en fonction de la lumière. Donc, il est nécessaire d'avoir tout le temps une bonne stimulation lumineuse naturelle le jour pour avoir des réserves de sérotonine qui vont pouvoir, la nuit, se transformer en mélatonine, en fait. Donc, c'est grâce au déclenchement de la fabrication de la mélatonine qui est en phase avec la baisse de température, avec la baisse du cortisol, avec la baisse de vigilance, que le sommeil va être enclenché. Donc, respecter nos rythmes biologiques, c'est respecter constamment la régularité de ces horloges et la synchronisation de ces horloges. C'est la raison pour laquelle on ne cesse de dire qu'il faut se coucher à la même heure et se lever à la même heure, quel que soit le jour de la semaine ou de l'année, pour respecter nos rythmes biologiques. Dans la population générale, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour savoir comment fonctionnaient ces rythmes. Et on a constaté qu'on a une petite partie de la population qui possède des rythmes circadiens plus courts, qui ne sont que de 20 heures de période. Et on a une autre petite partie de la population qui, elle, a des rythmes plus longs, qui sont de 28 heures. D'emblée, on voit bien qu'obliger ces personnes à vivre sur 24 heures n'est pas forcément simple. Et qu'en particulier, la personne qui a, génétiquement parlant, un rythme court de 20 heures, qui s'oblige à vivre sur 24 heures, s'oblige chaque jour à avoir 4 heures de plus que son rythme propre, à tenir le coup. Ce qui explique certaines fatigues chroniques installées chez ces personnes que parfois on ne voit pas parce qu'on n'a pas pensé au fait que c'était lié à un rythme circadien trop court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada